Le recueil social existe aujourd'hui depuis 30 ans comme mission principale d'aller à la rencontre des sans-abri avec un double objectif un objectif qui est lié à l'exploitation c'est à dire répondre à un phénomène de société qui est présent sur le métro et sur les espaces RATP et de l'autre de solidarité c'est à dire d'un aller vers où on propose aux gens de sortir du métro déjà pour boire un café un thé et de les accompagner sur des structures en imaginant qu'on est un jalon de la sortie de rue. On arrive le matin on prépare les agrès donc on part avec une sacoche avec plusieurs choses dedans on prépare du café du thé de la soupe en hiver et ensuite on est assez autonome si on n'a pas de mission donnée le matin par l'encadrement évidemment on connaît tous les lieux où il ya le beaucoup de sans-abri sur le réseau et c'est là où on intervient on est relié au PC sécurité de la RATP qui eux sont en lien avec les agents de station et quand ils font leur tour de station à prise de service ils signalent les sans-abri qui sont volontaires pour aller avec le recueil social et nous on se dirige vers ces stations. Le recueil il vient apporter du lien et surtout il vient apporter un regard constant sur les personnes et de leur dire c'est pas parce que vous êtes dans le métro qu'on va vous oublier bien au contraire on va vous rappeler on va se rappeler à votre humanité en permanence. Ils savent que tous les jours on passe quasiment selon les services on leur propose différentes prestations nous par exemple la journée on les emmène sur des accueils de jour où ils peuvent voir des médecins où ils peuvent manger où ils peuvent voir des assistantes sociales tout ce qui est tout ce qui est social en fait et la nuit c'est plutôt sur l'hébergement. En 20 ans de recueil social j'ai rencontré des situations diverses et variées une qui me revient souvent c'est effectivement un monsieur qui est venu vers nous et qui était dans un état d'insalubrité assez important et qui dans la semaine revoyait sa fille donc on a tout mis en oeuvre pour le rendre le plus beau possible lui trouver un costume une chemise et aller acheter un bouquet de fleurs et le lendemain donc il a été voir sa fille et ça s'est passé magnifiquement bien et ça c'est un exemple parmi tant d'autres il y en a tellement. On est à la fois fiers parce que parce que c'est une belle équipe et à la fois mécontent parce que ça veut dire que la grande précarité et le sans-abrisme n'est toujours pas résolu donc ça c'est pas du tout une victoire mais à côté de ça on est très fiers de l'engagement des équipes et moi personnellement d'une entreprise de transport public qui s'engage autant. Le recueil social est voué à exister tristement mais 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 avec richesse humaine puisque tout ce qu'on apporte nos équipes pour moi c'est que du positif